merci les dames et messieurs merci de votre fidélité c'est un congo live télévision ce lundi 15 juillet 2024 depuis l'est de la république sur congo live télévision j'ai reçu un monsieur moise rangy et moussalendo à la liste indépendant au delà de ça c'est un acteur de la société civile messieurs moise bonjour et bienvenue de nouveau sur congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde très chers compatriotes nous sommes heureux d'être avec vous départ tous vous retrouvez présentement pour une fois de plus parler de cette question qui nous tient à coeur cette guerre qui continue de nous endeuiller et de nous coûter la vue de nos compatriotes nous ne serons vraiment pas fatigués d'en parler aussi longtemps que nous ne serons à l'abri de cette menace et surtout de ce comportement béluqué des ennemis de la république démocratique du congo ce matin on parlait de la situation sécuritaire de la république démocratique du congo mais avant parler un peu de la ville de goma qu'est ce qu'il est relativement calme bien qu'au cours de la semaine nous avons enregistré des cas d'assassinat de banditisme et d'extorsion on a vu des compatriotes qui ont été aussi tués par les assayas malheureusement non encore maîtrisé jusqu'à présent par les autorités locales au quartier kassika au cours de la semaine il ya un compatriote qui a été assassiné par des bandits armés qui n'ont pas été appréhendés par les services nous déplorons en tout cas c'est cette situation il ya aussi un autre cas qui s'est passé dans le niragongo c'est notre compatriote congolais de niragongo qui a été encore tué par les bandits la même situation a été au rendez vous on n'a pas vraiment interpellé encore moins arrêté et que donc nous nous sommes entrés en tout cas d'exhorter le maire des villes le gouverneur des provinces à pouvoir en tout cas prendre et toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer la sécurité de la ville nous sommes dans une situation qui est aussi très particulière goma est sous menace de l'agression rwandaise si même à l'interne les services ne parviennent pas à garantir la sécurité de la population et de ses biais c'est que c'est compliqué et c'est grave et nous là on est entré en tout cas de tirer la sonnette d'alarme en vue de exhorter les uns les autres à prendre leurs responsabilités à mais je crois que la population aussi doit en tout cas c'est un peu de se prendre en charge à travers des mécanismes d'alerte il faut qu'on ait aussi le numéro vert de la police pour parvenir chaque fois qu'il ya un petit souci de l'alerter et des faire en sorte que il ya une intervention rapide efficace des services d'habilité alors on parle ici un jour après jour la trêve le m23 les rebelles du m23 les ardue f continue à violer la trêve qui a été décrété par les états unis d'amérique depuis quatre heures de ce lundi 15 juillet détend ce combat en armes lourdes et légères sont signalés à camoni boutou malongue et bifoura dans les groupes madbachali moukoto en territoire de massissie plusieurs sources rapportent que les rebelles du 23 ardief nourrirait l'ambition des progrès c'est vers l'oukoueti et ses enviraux dans les territoires de massissie on parle ici de la trêve qui est violée et les affrontements qui continuent mais de sa part l'armée congolaise continue à respecter la trêve vaste blague il faut connaissait un peu d'arrêter de continuer à observer cette trêve qui risque de nous coûter très cher l'armée doit continuer à se battre les oise alendo très chers compatriotes ne lâchez pas défendez l'intégrité du territoire national battez vous je crois que les problèmes il est tel qu'aujourd'hui cette guerre est aussi politisée désolé de le dire mais j'ai comme l'impression que les politiques veulent en tout cas et c'est un peu de désorienter la république et des démarches qui sont entreprises par les autorités politiques et administratives je pense que c'est des démarches qui ne joue pas en faveur la république je parle précisément de cette trêve je ne vois pas en quoi est ce qu'elle nous est utile j'aurais bien voulu que les présidents de la république désapprouvent ça et que l'on instruise à nos militaires de continuer à se battre sinon nous risquons de voir les rebelles essayer un peu de nous mettre mal à l'aise presque partout dans les massicis dans les niragongo et même dans les routchouro présentement beni et boutembo sont au point d'être assiégé aussi par cette coalition rdf m23 afc je ne les souhaite pas mais façon les les choses évoluent je crois que si rien n'est fait boutembo et beni risque aussi de tomber le temps que nous avons vu façon kanya bayonga kirumba et kassé sont tombés rien ne nous assure qu'avec cette allure beni et boutembo resteront sous le contrôle de l'autorité de l'état donc quittons la distraction et c'est un peu de prendre les taureaux par la cône parce que la situation elle est aussi plus grave malheureusement j'ai comme l'impression que ceux qui sont à kinshasa ne comprennent pas ne prennent pas en tout cas au sérieux la gravité de cette guerre c'est terrible et moi je crois que nous devons nous ressaisir d'autres analystes indépendants aujourd'hui estime que le gouvernement congolais avait accepté la trêve parce que dit notre parti c'est à dire de notre côté il est en train de se préparer pour faire la guerre directe ça c'est un au deuxième niveau d'autres estime qu'aujourd'hui la république démocratique du congo n'a pas besoin d'aller dans les salauds diplomatiques n'a pas besoin d'écouter les états unis n'a pas besoin d'écouter l'union européenne moins encore la communauté internationale parce que d'après et ils estiment que c'est le bailleur des fonds de la guerre dans l'ouest du pays d'autres exigent et proposent à ce gouvernement de faire la guerre directe au travers de la pétude et la grande barrière avec le rwanda vous vous êtes un analyste indépendant comment vous trouvez l'idée de ces c'est alors il ne faut pas perdre des vues le kinshasa est entré d'entamer des démarches et des mesures qui ne nous facilitent pas et qui n'arrangent à rien la république je vous parlais tantôt de cette trêve je crois que c'était vraiment une très grande erreur stratégique malheureusement approuvée par kinshasa une autre chose c'est que nous sommes parvenus même à à nous approcher de kigali pour tenter de trouver une solution négocier à cette crise mais c'est que nous savons tous c'est que quand même est plus malin il n'est pas à son premier forfait il avait roulé les présidents honoraires aujourd'hui l'actuel chef de l'état et c'est aussi d'aller presque dans cette même logique je crois que les résultats ne sera que le même qu'est ce qu'il faut dire il avait promis que lorsqu'il y aura les escarmouches nous pourrions faire la guerre directe rwanda mais les escarmouches sont là kanya bayonga est déjà tombé qui m'a déjà tombé la cité minière de roubaïa n'est plus sous le contrôle de l'armée congolaise c'est l'armée rwandaise et ses supplétifs d'inventoir qui continue d'exploiter cette cité aussi stratégique que nous connaissons mais c'est déjà les escarmouches excellence pourquoi n'est pas agir c'est ce que la population atta les discours se révoluent nous sommes en train de perdre nos êtres chers on est on en a marre des promesses quelques peu fallacieuses qui ne nous arrangent à rien je crois que pour autant que je ne suis pas aussi je vais dire discours toi à l'endroit des autorités mais il faut qu'on se dise la vérité en face il ya un ça ne va pas et ça ne va pas il est aussi entretenu par ceux qui sont censés trouver une solution à cette crise le président qui c'était en fait je me rappelle sur top congo qui l'avait promis faire directement la guerre avec le rwanda on a vu façon la justice s'en est pris à l'artiste à notre célèbre artiste et kofi lomidé justement parce qu'il a estimé que nous ne sommes pas en guerre et c'est clair formellement jusqu'à présent la république démocratique dit congo n'est pas en guerre contre le rwanda la rdc n'est pas en guerre j'ai pas décidé de la formalité c'est le plat formel nous sommes pas en guerre la guerre se déclare à travers les institutions habiletés ça veut dire le parlement et effectivement les présents la république et lui-même l'avait dit je vais réunir les deux chambres ça c'est le président de la république je vais réunir les deux chambres à l'occurrence l'assemblée nationale et les sénats pour déclarer une guerre directe contre le rwanda nous savons tous que les rwandais nous agressent l'onu l'a reconnu à travers plusieurs rapports établis par ses experts les acteurs de la société civile nous ne cessons effectivement de brandir des prêves comme pour démontrer cette implication directe et du rwanda vis-à-vis de la rébellie au bien 23 mais finalement les présents la république je ne sais pas quand il parlait de l'escarbouche de quoi est-ce qu'il sous-entendait l'escarbouche est déjà là il faut agir on ne peut pas continuer à à se limiter à tenir des discours pendant que le pays est en train de partir la république est en train de partir très chers compatriotes mais nous nous limitons à faire des mais c'est moi c'est un peu déclaré mais c'est moi c'est déjà parti qu'il m'a déjà parti mon cher qui est car que je veux dire j'ai parlé de kanyabayong à kirumba j'ai parlé de rubaya et bien d'autres agglomérations nous sommes autour des 87 localités déjà passé sous le contrôle de la coalition m23 rdf bunagana ça fait des années demi que cette je vais dire c'est ce poste frontalier est entré d'être exploité par les rwandais vous savez combien bunagana faisait entrer dans les trésors publics aujourd'hui c'est les rwandais qui en tire profit qu'est ce que nous attendons pour que en tout cas les gouvernements que c'est un peu de trouver une solution définitive à ces problèmes et que donc aujourd'hui vous appelez le président de la république à déclarer la guerre contre les rwandais en tout cas c'est bien clair ce n'est même pas moi qui l'appelle lui-même avait dit à la moindre escarbonne mon cher en afrique on respecte sa parole quand vous dites quelque chose mais vous l'assumez les présidents de la république n'était pas je ne sais pas il était en bonne et difforme quand il avait tenu ses propos c'est lui-même à la moindre escarmouche elle est déjà là à moi qui nous donne une autre signification de ce concept mais nous savons tous que l'agresseur est déjà au point de nous mettre en tout cas je veux dire à netto nous devons maintenant prendre les taureaux par la côte et c'est à travers les institutions si j'étais le président de la république peut-être le chef d'état-major général vous aurez vu ce que je pourrais faire mais jusqu'à présent je suis un citoyen comme les autres un citoyen là et je vous dis que la situation elle est grave je ne sais pas si ceux qui sont acquis à ça au moins ils sont en train de se rendre compte de ce que nos compatriotes déplacés de guerre traversent c'est catastrophique mon cher ce qui se passe dans des sites de déplacer ici à goma goma est débordé le gouvernement ne parvient pas à couvrir ses besoins humanitaires très croissants même les humanitaires qui devraient venir aux rescours de nos compatriotes ils ne viennent pas en déput de la trêve que je vous ai dit c'est une vaste blague à mon à mon avis je considère ça comme une vaste blague les humanitaires ne sont pas là on a cru que ça les faciliter un couloir humanitaire pour tant soit peu soulagé les uns et les autres et vous savez nos petits enfants qui sont là bas malnutris pendant sa gondjouabouaki les femmes enceintes elles souffrent tellement les personnes de troisième âge sont là il n'y a rien en fait qui leur est donné par le gouvernement qu'on pour les permettre de survivre pour un peu d'état le temps qu'ils rentrent dans leur village parce qu'ils ont abandonné les champs ils ont abandonné des bétails ils ont tous les sécheuses et parce que il ya la guerre mais ils sont à goma ils souffrent je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'être aussi je veux dire humain je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'aller au delà des discours surtout ne perdons pas de vie avec tout ce que la communauté internationale essaie un peu de nous donner comme piste parce que vous savez que la communauté internationale elle joue au jeu du juge et parti ils tirent profit en même temps ils essaient un peu de s'interposer comme pour jouer l'intermédiaire entre kinshasa et kigali mais en votre information c'est déjà qu'ils sont en train de bénéficier de cette guerre qui nous est imposée par le ronda s'ils étaient sérieux envers eux-mêmes ils auraient déjà sanctionné kagame ce n'est pas fait en dépit de tous les rapports établis par les experts si la communauté internationale était aussi cohérente et aussi je veux dire sérieuse envers elle-même déjà les autorités ougandaises qui sont aussi effectivement en train d'intervenir aux côtés des adefs devraient être sanctionnés ce n'est pas encore le cas prenons-nous en charge alors je parle un peu de la société civile on revient un peu à des responsabilités dans la guerre dans tout pays normalement il ya des responsabilités qui reviennent à chaque partie vous de la société civile est ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de faciliter la tâche au frdc au gouvernement congolais afin de percer dans cette guerre alors je dois ici clarifier les choses la responsabilité elle est partagée je ne veux pas dire que c'est simplement l'apanage du gouvernement les la restauration de l'autorité de l'état ou le rétablissement de la paix c'est l'apanage du gouvernement absolument pas ça je n'ai pas dit il faut que vous ne puissiez pas me comprendre autrement j'ai dit simplement que le gouvernement a la grande part des responsabilités en fait c'est le gouvernement qui a le moyen de l'état c'est le chef de l'état on l'appelle commandant suprême de frdc et à ce titre il gère toute la politique la république il gère il est d'ailleurs les garas du bon fonctionnement des institutions et que donc on ne peut que s'adresser d'abord à lui je sais certainement que la population aussi a effectivement cette tâche qui la demande d'être en parfaite collaboration avec l'armée ça c'est important il faut que nous puissions en tout cas c'est un peu de renforcer ou du moins accélérer accélérer la collaboration civil ou militaire surtout pour ceux qui sont à benny et boutembo je crois que c'est important qu'on continue de collaborer très bien avec les services de sécurité bien qu'il y en a certains qui taxent et certains militaires d'être aussi complices parce que vous savez il ya un dicton qui dit lorsque les services de sécurité ne parviennent pas à appréhender l'ennemi ou les bandits par conséquent c'est que l'ennemi se trouve entre ces services et ce n'est pas faux il ya certains militaires qui jouent le jeu de l'ennemi il ya des militaires et qui que je qualifierais des brébis galaises qui a au sein de l'armée et c'est important qu'on essaie un peu d'assainir notre système de défense et c'est un peu de décourager la traîtrise au sein de l'armée et mettre de côté ses compatriotes traîtres mais en même temps je crois que c'est plus au gouvernement au président de la république à toutes les institutions de tout faire pour que la paix reviennent la population elle est la première victime quand on tire des bombes sur goma ce qui mêle c'est des populations civiles lambda mais le président il est à kinshasa la première ministre les politiciens qui se tapent des millions de la république ils sont là bas et les pauvres les pauvres citoyens qui sont ici ils appellent les nôtres prix je reviens sur ma question et on va pouvoir clôturer cette émission faire la guerre directe par la petite et la grande barrière la guerre directe avec le rwanda serré une manière de mettre définitivement fin à l'agression rwandais pas la guerre officiellement nous ne sommes pas en guerre officieusement nous sommes en guerre si moi s'il vous plaît ouais s'il vous plaît c'est 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 une des propositions d'un analyste congolais comment vous l'évalue par là on va finir cette par rapport à la possibilité de déclencher la guerre avec le rwanda je crois que nous sommes officieusement des gens en guerre le problème c'est que nous ne voulons pas nous assumer le président de la république lui-même en fait je crois qu'il faut qu'il laisse un peu de se rappeler de ses propos à moi qu'il nous dise qu'il avait tenu ses propos en état pas dans un bon état mais je ne pense pas que ce soit le cas c'est que aujourd'hui nous sommes dans une situation qui nous oblige de défendre plus question des discours si c'est possible mais que les prédients réunissent les des chambres et qu'il avait dit qu'il déclare la guerre comme ça si les rendez-vous nous exterminer qu'ils nous exterminent si nous allons aussi les frapper parce que nous sommes frappés aujourd'hui et nous mettent mal à l'aise il puis nominerait à rouba il massacré nos compatriotes à travers des bombes larguées par leur coalition depuis leur position dans le retour et même dans les masses ici vous êtes au courant nous avions enterré il n'y a pas deux mois ici à goma autour d'une cinquantaine des compatriotes tuer par des bombes larguées par les rebelles est ce que nous sommes vraiment pas en guerre mais malheureusement c'est que je fictiche personnellement c'est l'attitude de kinshasa face à cette guerre certains estiment c'est la guerre de l'est c'est comme si il y aurait nous sont nous étions dans des républiques certains sont à kinshasa et d'autres sont ici à l'est non c'est le congo qui est menacé c'est la terre de nos ancêtres la terre de l'omba qui est menacée et ça nous demande l'implication de nous tous qu'on soit à kinshasa qu'on soit à tchilingue qu'on soit au niveau de l'omba je dis qu'on soit en europe et je sais que ceux qui sont dans la diaspora ils ont toujours compris ça et je les félicite pour aussi cet esprit du patriotisme mais malheureusement il ya certains congolais qui sont à kinshasa et qui continuent aussi à essayer un peu de nous vilipander et ça nous ronge au coeur parce que nous sommes les premières victimes de cette guerre je pense que le gouvernement nous écoute je pense que le président de la république nous écoute et qu'il fera de ce mieux pour que des solutions aussi efficaces soient prises en vie de restaurer l'autorité de l'état la trêve il faut mettre effet à ça c'est une vaste blague il faut pas vraiment contacter aussi la communauté internationale il faut compter sur nous mêmes mobiliser nos azalendo les motiver mettre nos militaires dans les meilleures conditions réduire sensiblement les traits de vie des institutions ça on en parlera peut-être dans une prochaine émission mais je vous assure on ne peut pas être en guerre et laisser les institutions consommer la majeure partie du budget mais laisser l'armée entrer des croupures payer des soldes et des misères aux militaires et estimer si vous espérez gagner la guerre on ne peut pas donner à un député national 5 000 $ 21 000 mais on donne à un militaire moins de 100 $ ou 150 et vous voulez gagner la guerre les wasalendo maintenant qui ne sont pas motivés certains commencent à piller la population mais commence à ériger des barrières illégales justement parce qu'ils ne sont pas prises en charge par le gouvernement le mal est profond ressaisissons nous et faisons en sorte qu'effectivement la paix revienne et c'est vraiment notre demande à l'endroit du chef de l'état et à toutes les institutions de la république nous sommes fatigués de la guerre nous avons besoin de la paix merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission à ce début de la semaine c'était messieurs moïse et angi acteur de la société civile d'allustre du pays dans la province du nord qui vous j'étais à cette présentation merci messieurs moïse pour ce lundi on se récale demain pour un nouveau rendez vous à la prochaine donc on peut le dire à tous téléspectateurs pour d'autres actualités c'est plutôt à moi de vous remercier david merci infiniment à l'ensemble des téléspectateurs des congolais télévision qu'ils ne cessent de renouveler effectivement l'air attention à cette chaîne aussi qui parle beaucoup plus de la guerre nous sommes donc content nous démarrons disponible et geniable plus de 143 non année 25 40 946 et retrouver le même numéro sur whatsapp vous avez des commentaires des orientations des objections votre analyse aussi par rapport à cette guerre nous restons ouverts à des échanges et des entretiers avec vous merci inchallah à très bientôt